Tout se passe bien? Sean a trouvé une autre source d'énergie. J'ai demandé à Rebecca de nous dégoter un avion. On va où? Au Brésil. Le Brésil, tiens donc. L'une des destinations du monde où je ne veux surtout pas aller. Et voilà, que des femmes à poil. Non mais dès le métro. Ça commence. Magnifique. L'image du Brésil, c'est horrible. Le signal est très mauvais. Tu m'entends? Bien, content de voir que ça marche. Je te rappellerai une fois là haut. Ok, des gens casse-couilles qui ont trois kilomètres pour passer mais qui te poussent. Typiquement brésilien. Jusque là, tout va bien. Tout est sale aussi. Typiquement brésilien aussi. Voilà. Donc là, on a la triple. Typ le combo gagnant. Des femmes à poil. Des gens casse-couilles. Et... Et de la saleté. Et oh! Il croit des mouchons putas! Excusez-moi. Les Brésiliens ont mérite de leur cracher dessus en fait. Et t'as... Dégagé! Tu me reçois là? 5 sur 5. C'est quoi le plan? D'après nos infos, la source d'énergie est soignée de la bimbo d'un grand patron. Elle la porte comme bracelet. On essaie de localiser sa position exacte, mais elle doit se trouver dans une loge VIP au dernier niveau du stade. Je te rappelle dès que j'en sais plus. Le coup de pression. T'as pas le temps de t'en acheter un. Explique celui de quelqu'un. C'est pas très cool ça, tu trouves pas? Si tu préfères, tu peux essayer de te faufiler entre les deux. Il a cru que je lui parlais. Ah lui, il veut me briser la gueule. Il veut me briser les genoux. En fait, le Brésil, c'est comme Paris. Bah en vrai, attends, la saleté, oui. Les gens casse-couilles qui cherchent à te tuer, on sait pas pourquoi, oui. Et les femmes à poil, moi, de mon expérience, j'en ai pas vu. Après, je suis pas resté à Paris des semaines et des semaines. Juste quelques... Combien de temps je suis resté? Je suis resté une semaine à Paris d'affilée, mais j'y suis jamais retourné parce que c'est de la merde. Mais donc les femmes à poil, d'après que oui, effectivement. D'après... D'après des informations... Très, 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 très sûres. D'accord. Que je les tue, quoi, en fait. Ou alors je saute. Attends, je peux. Ah bah là, ils pourront rien faire si je fais ça. Non, faut que je passe pas, là. Mais... Mais ouais, c'est vrai que d'après... D'après des informations sur... Il ressemble pas à des vigiles standards. Bien vu. Ce sont les agents d'Alcergo. Crossy, probablement là, lui aussi. Sois super prudent. Des femmes à poil, hein. Paris, il a des cadences. Oh là là. On a l'expérience 8, il y a aussi. Ah. Super. Alors, est-ce que je peux le tuer? Ouais, je peux. C'est parce que je peux faire les points. Je pense qu'on est au Brésil, donc je tue tout le monde parce que les Brésiliens, ça mérite de mourir. Oh non. Mais pourquoi il va vers le mec? Mais Desmond, mais sale Connor, quoi, tu grimpes le mur? Cache-toi. Mais Desmond, il est trop con. Je crois qu'il a les mêmes maladies mentales que Ezio et Connor. Bam! Mais attention, comment ça, attention? Les Brésiliens, je les tue. Tous. Ils méritent la mort. Oh là là. Et comment ils savent que je suis pas censé être là? Tout au bout, quel bout? Quel bout? Joueur détecté. Attention. C'est plus Desmond que détecté, c'est le joueur. Intéressant. Attendez, parce que là... Attends, c'est quoi? C'est un chargement ou... J'ai piloté un avion de chasse? Qu'est-ce qu'il se passe? Après, il y a beaucoup... Il y a beaucoup égalité. C'est-à-dire? Ça veut dire quoi, ça? Ah! J'ai un avis de recherche sur moi! Ok. Ah, les Templiers, là, ils ont abusé. Ah ouais, il y en a partout. J'ai... Je l'ai pas tilté. Ah ouais, c'est ça, c'est des Templiers. Il m'a pas vu. Allez hop, ça dégage. Il y a aussi des hommes à poil. Ah! Ah bon, bah ça va alors. Comme ça, tout le monde peut profiter. Tout le monde profite des décors. Bon. Ça va alors. C'est quel bout de hall, en fait? Ah, j'ai toujours pas... Toujours pas compris. Ok, un combat de boxe. Duris contre je sais pas qui. Ok. Les gardes sont partis. Oh là, non. Les toilettes. Oh, je veux aller aux toilettes dans le Brésil. Toilette femme, s'il vous plaît. Ah, c'est... Ah! Ah, il y a un mec qui... Mais c'est un garde, en plus. Ok, il est pas compté comme tel. Ah, c'était bien par là qu'il fallait passer. C'est bien par là qu'il fallait passer. Une folie. Oh non. Les vigiles se dirigent vers toi. Oh non. Non, il faut pas que les vigiles se dirigent, vraiment. Poussez-vous. Non, non, pas sécurité, non. À droite. Ok, arrête de me parler, s'il te plaît. C'est des concentrants. Ça, c'est des gardes. Alors, il faut passer par là-haut. Il voudra... Allo ? C'est pas ça ? Non, il faut juste passer par là, en fait. Très bien. De l'autre côté ? Oh ! Oh ! Le Brésil, c'est pas très dur. Je peux le détruire, en vrai. Si oui, je le tue. Les gens, ils voudraient me faire... Oh, quoi ? Oh, le bug ! Je vais pas trop commencer au début, quand même. En plus, ces chargements au Brésil, ils sont méga longs. Comment ça se fait ? Ah non ? Ah bah voilà. C'était un bug, en fait. J'avais... c'est bien ce que je me disais. Je peux pas passer. En fait, je pense que... C'est pas grave, c'est pas grave. On fait des tests. Je pense que... Je pense qu'il faut passer vite. Non, ça marche pas. Mais ça a marché tout à l'heure. Oh ! Ce qu'il me fait, c'est comme c'est le Brésil... Ça juste tépite moi, le Brésil. Comme c'est le Brésil, le mec a tiré, comme ça. Et les gens s'en foutent. De l'autre côté ? Les mecs s'en sont totalement foutus. Il ne faut pas aller te voir. Ça a bugué, là. Putain... Mais... Pourquoi ça a fait ça ? Pourquoi ? Pourquoi ? Comment on est censé passer légalement ? Comment les développeurs ont prévu le truc ? Respectez-moi. Elle est juste à l'autre côté. De l'autre côté ? Mais c'est méga dur. C'est de la frame perfect. Mais comment on est censé faire, en fait ? Ah, je pense que j'ai une idée. Attendez. En fait, je ne sais pas jusqu'où va le garde, mais à mon avis... Il faut attendre dans ce groupe-là. Parce qu'en fait, sa ronde, il la fait plus loin que... Et ensuite... En fait, quand on est proche des gardes... Voilà, c'est bugué, vous voyez ? Là, il continue... Non, mais ce jeu de merde. En fait, ce jeu... Oh putain, les développeurs, j'ai envie de détruire leur gueule. En fait, quand t'es proche des gardes... À 5 mètres, 10 mètres... Ils arrêtent leur ronde. Du coup, ils restent là où ils sont, et t'es bloqué. Bloqué. Je bouge pas. Normalement, il devrait pas s'arrêter, mais bon. Et il m'a vu ! Allez, Connor ! Non, c'est pas Connor, c'est... Desmond, sale con ! Oh, j'aimerais tellement me battre. Tu es tout près. La source d'énergie doit être dans une escale là-haut. Oh, la folie que ce serait ! Imaginez ! Je fais un assassinat aérien et je commence à me battre et tout. Ce serait incroyable. Brésil ! Regardez, la bouteille d'alcool ! Comment elle fait pour la soulever à un bras ? Ça, c'est typiquement brésilien. Ça, ils ont l'habitude. Mais voilà la taille ! Ça doit faire 5 kilos, une bouteille comme ça. Ce public, c'est du verre. Au-delà de la comptance, c'est aussi du verre, c'est pas du plastique. Ça doit vraiment faire 5 kilos. Il est malade. Oh, wow ! C'est une mafia ! Des femmes à poil qui meurent ! Typiquement brésilien. Tout va bien. T'inquiète ! Ouh ! Oh my god ! Et la tactique anti-barrage, qui est le saut. Ça, c'est magnifique. On repasse par là, on était tout à l'heure. Et... Ah, faut lui péter la gueule ! Hop. Hop. Bam ! Je vois rien. Kung-Fu ! Bah, seul, il est terminé, le mec. Faut rien faire. Hop, je le propulse. Et je le brise la gueule. Il y a quand même de l'honneur, hein. On peut pas le frapper au sol. C'est bien casse-couilles. Très bien. Terminé. Alli, est-ce-toi ? Dépêche-toi. Ok, pompe vers le métro. Il retient la ram pour toi. Ouais, ouais. Retient bien surtout, ouais. Attends, j'ai des problèmes. Vite ! Oh, waouh ! Oh ! Metro Brazilian ! Vite ! Je veux voir des femmes à poils ! C'est le seul intérêt du bris deal, hein. Quand t'es un... Enfin, voilà. En fait, le seul intérêt du bris deal, c'est qu'il peut être un gros tétraqué. Et du coup... Bah, c'est de voir des femmes à poils. Mais le problème, c'est qu'elles sont complètement déchirées, droguées, tout ça, et... Et elles sont complètement faites de botox. Mais bon, ça, après... Les gens détraqués, de toute façon, ça les dérange pas, donc... Eh, c'est le seul intérêt du bris deal, hein. Ça devrait être un nid à connard, hein. Comme ça, tous les gens nuls, ils vont là-bas. Et nous, on reste tranquilles ici. Malheureusement, les gens, ils ont envie d'être un peu partout pour faire chier... Voilà, la liberté, on fait où on veut, ce qu'on veut. Alors qu'il faudrait qu'ils partent là-bas. Tu peux retourner dans l'animus dès que t'es près de ce monde. À moins que tu préfères d'abord brancher la source d'énergie. À toi de voir. Oh là là. C'est vrai qu'il y a un truc qui était pas très réaliste, là, dans le jeu. C'est dommage, il y avait tellement... C'était bien réaliste. Mais ce qui est dommage, c'est que les femmes dans le jeu, elles auraient dû avoir des fesses énormes. Au moins 10 kilos par fesse. Minimum. Et les seins, pareil. Le Brésil, c'est plutôt... Et les lèvres aussi. Le Brésil, c'est ça. Là, malheureusement, je trouve que c'est un déshonneur au Brésil. Je trouve qu'il faut... Je pense que le gouvernement brésilien peut porter plainte. Certes, ça fait 11 ans que le jeu est sorti. Mais si vous voulez mon avis, je pense que ça respecte pas... C'est historiquement pas respectable, en fait. On falsifie le pays. C'est une hérésie. Ça mérite la mort. Je suis désolé, mais moi, j'ai envie de porter plainte personnellement. Après, bon, le gouvernement brésilien fait comme il veut. C'est incroyable. C'est de l'argent gratuit. De quoi ? Vos politiciens font sans arrêt référence aux pères fondateurs en arguant qu'ils auraient soutenu telle ou telle idée. Je n'ai jamais vu un mépris aussi profond de l'histoire. C'est juste de la propagande politique, c'est tout ? C'est surtout de la malhonnêteté intellectuelle. Comment peut-on prétendre savoir ce que voulaient ces gens en se basant sur des bouts de papier ? Ils décodent leurs intentions. Ce que ces hommes souhaitaient pour l'avenir de ce pays. C'est idéaliste et improbable. Je ne crois pas que vos présidents, vos sénateurs et vos juges se soucient de ce que pensaient les pères fondateurs. Ils veulent juste adapter ces vieux textes à des buts bien modernes. Quelle importance qu'ils aient été théistes, théistes, ou qu'ils aient rêvé d'une banque centrale. Pourquoi s'appuyer sur eux pour justifier leur choix ? Ce qui compte, c'est ce à quoi chacun croit en tant qu'individu, non ? Doit-on valider nos croyances avec des écrits du 18ème ? Regarde maman, un homme mort pensait comme moi. Peut-être, mais si tu décodes bien sa liste de course, tu verras qu'il était de mon avis. Sérieux Sean ? C'est plutôt cynique comme perspective. Cynique mais réaliste. Ça me rappelle Sensro ? Oh là là. C'est dans le nom, Sensro. Bon, c'est censé vouloir dire saint. La sainteté, bien sûr. Mais bon, on se demande qui est le saint c'est. Je n'arrive pas à comprendre comment des hommes comme Washington et Jefferson ont pu consacrer leur vie à promouvoir la liberté et l'égalité tout en possédant des esclaves. C'est le summum de l'hypocrisie. Et vos manuels d'histoire en parlent à peine, comme si... comme si c'était sans importance. Ils avaient une guerre à gagner. L'avenir du pays à assurer. Ils pouvaient pas tout régler en même temps. Tu parles comme un vrai apologiste. On entend encore ça de nos jours. Les droits civiques et l'égalité doivent attendre. Il y a des conflits à régler, des économies à sauver. Mais à quoi bon si les gens ne sont pas libres et égaux ? Tous autant qu'ils sont. Oh le message des développeurs qui veulent juste... Ils veulent juste faire passer leur message. Et du coup ils font passer le personnage pour quelqu'un de beaucoup plus... Réfléchis. Euh... Pour que ça donne l'impression que ce soit bien ce qu'il dit. Je dis pas que c'est pas bien. J'ai vraiment aucun avis parce que j'en ai rien à faire. Vraiment je m'en fous quoi. Mais... Voilà hein. Notons ce détail. Notons ce détail. Utiliser des choses si néfastes dans un camp... C'est bien qu'il y a des problèmes. C'est bien qu'on a un gros connard et qu'on a tort. Allez salut. J'aimerais bien pouvoir partager ce qu'on apprend dans l'animus. Imagine qu'on puisse répondre avec exactitude aux questions portant sur le passé. Ou découvrir des civilisations perdues. Mais comment citer tes sources ? On peut pas... On peut pas révéler l'existence de cette machine. Pourquoi ? Dès ce monde a raison. Ce serait dangereux. Et on a toujours pas trouvé le moyen de contrôler l'effet de transfert. Peut-être qu'on se penchera sur le problème après avoir sauvé le monde. Même si on réussit à empêcher l'apocalypse, les Templiers ne vont pas s'évanouir de la surface de la Terre. Je suis sûr que notre lutte continuera bien après cette bataille. Ouais bien sûr. Hé ! Vous avez vu l'heure ? Il est grand temps de reprendre du service, vous ne croyez pas ? J'ai pas envie. Allez Desmond, il faut trouver cette clé. Et ce sera difficile si tu restes ici. C'est vrai, mais je vais rester là pourtant. Ah non, en fait, excuse-moi. T'as plus rien à me dire. Bon bah j'y vais. J'aime bien épuiser les dialogues jusqu'au bout. Ça c'est vraiment un toc. C'est l'autisme. Oh ouais ! On peut pas lui parler ? Mais on pouvait tout à l'heure. Peut-être qu'en parlant à Jean-Micheline du 97, je vais pouvoir lui reparler après. Encore faut-il trouver où elle est. Elle est là. Qu'est-ce qui est fou dans le noir ? Heureusement que j'ai des yeux perçants comme un aigle royal. Ok, j'allais dire un truc rigolo, mais je ne l'avais pas à trouver. Comment le tourner ? J'ai pas envie. Ça a dû être vraiment dur à avaler. J'avoue que ça m'inquiète un peu. Je veux dire, Junon raconte qu'il y a un truc qui nous aidera là-dedans. Mais quoi ? Et si on en a autant besoin, pourquoi s'être enfermé ? J'en sais rien. C'est peut-être dangereux. Peut-être ont-ils fait en sorte que tu sois le seul à l'atteindre ? Ça c'est l'autre question. Qu'est-ce que j'ai de si spécial ? Je crois qu'on le saura quand la porte s'ouvrira. Rendez-vous compte que Desmond se fait plaisir. Au lieu de dire Junon, il dit Junon. Avec un D avant le J. Junon. Ça se fait plaisir ce que je vois par ici. Ça fait longtemps que je voulais te demander, mais j'osais pas. Il s'est passé quoi avec Lucie ? J'en sais rien. Je suis désolée. J'aurais mieux fait de me taire. Non, non, ça va. C'est juste que j'en sais vraiment rien. J'en parlais avec mon père et c'est difficile de comprendre. Junon a pris le contrôle, mais... J'ai agi de mon propre chef. Je l'ai laissé entrer. Non. Non, c'est pas ça. C'était pas vraiment Junon. C'était plutôt comme... Comme un programme bizarre. Il m'a montré des choses. Qu'est-ce qu'il t'a montré ? Que si je n'arrêtais pas Lucie, Abstergo allait s'emparer de la pomme. C'est faux. Et causer notre perte à tous. C'est faux. Je comprends toujours pas pourquoi il nous a trahis. Je suis certain qu'elle croyait vraiment à ce qu'elle faisait. C'est faux parce que... Parce que... Parce que... Parce que c'est pas comme ça que ça s'est passé. Je le sais, je l'ai vécu quand même. C'est pas comme ça. Il avait pas l'air d'avoir envie non plus. Mais vraiment, c'est pas grave. Je... Je juge beaucoup l'incohérence scénaristique encore une fois. Hein... Voilà. Hein... Voilà. Bon, voilà. En tout cas... Ça mérite la mort. Ubisoft. Encore une fois. Voilà. Attention à vous parce que ça commence à peser sur la balance. Toutes ces... Ces... Ces méritations maintenant. Attention à vous. Be careful. Je dois me mettre au travail. Tu devrais en faire autant. Non. Désolé Desmond. Je suis en train de bosser là. Putain mais pourquoi tout le monde a envie de travailler ? Travailler c'est chiant. Pourquoi pas une petite partie de Tetris ? Putain... Mais lui je ne peux vraiment pas lui parler. Bah écoutez ça m'arrange hein. On passe moins de temps ici. Euh... Voilà. C'est... C'est cadeau. Dégage. C'est vraiment un père de merde. Comme 98,9% des pères sur la planète. A la fois... En fait c'est un peu compliqué en fait. Disant que si les rôles étaient inversés. Si c'était aux pères de s'occuper des enfants. Non. Plutôt qu'aux mères. Ce serait l'inverse hein. Je pense que ce serait les mères qui seraient le plus des connasses. Que les pères des connards. Si vous voulez mon avis. Je pense que c'est juste qu'il y a une inégalité absolue là. Donc en fait évidemment l'enfant a vraiment besoin d'une maman. Plus que d'un papa. Il a besoin des deux mais plus d'une maman. Bon. Tout ça se tient. Du coup ça... Ça crée des... Des situations qui amènent à des choses. Donc ça amène à ce que les... Les mamans quand même euh... Il y a un moment donné il y a des responsabilités quand même. Plus élevées du coup. Alors du coup bon bah voilà. Du coup là moi je trouve que la moyenne elle est truquée. C'est truqué. On est marre. Parce que ce serait l'inverse. Ça ferait pareil mais à l'envers hein. Oh. Peut-être même plus s'il faut. Tiens. Dans le monde où on vit en 2023. Peut-être que ce serait encore pire si c'était l'inverse. Je pense que les mamans seraient encore plus nuls à chier que les pères. En inversant le système. Je pense. C'est sûr. 100 000% à cuirer ici. C'est sûr. C'est sûr. Alors. Attention. On en était. On en était. Peut-être cette température. En tout cas. Moi pas. Donc j'aimerais vraiment qu'on trouve une solution de chauffage pour notre prochaine sortie. Bien joué Ubisoft. Encore une faute dans vos écrits. Bien joué. J'ai jamais vu un jeu avec autant de fautes. C'est un jeu qui est sorti en 2012. Qui a certainement eu des mises à jour. Normalement il n'y a plus de problème. En plus de ça. C'est un remaster. Qui a été retravaillé. Où on a vu dans une séquence précédente. Il y a une cinématique. Qui n'a pas du tout été remasterisée à des pixels de partout. A savoir que notre personnage prend la longue vue. Pour regarder le champ de bataille. Je ne sais plus quand. Séquence. Non. Je ne sais plus. Donc je n'ai pas l'air de chiffres. Mais enfin voilà. Ignobles. Ignobles. Et là. Encore une faute. Ce n'est pas la première. C'est des fautes très sérieuses décrites. Là c'est juste que quelqu'un a mis-clic. Hop. Il n'a pas bien appuyé sur le R. Mais c'est terrible. Ça mérite la mort. Continuons. S'il vous plaît. Suivant. On a vraiment Abstergo sur le dos. La plupart des sources énergies que je suivais ont disparu. J'imagine qu'ils se précipitent pour les couper. Maintenant qu'ils savent ce qu'on prépare. Les autres cellules font de la reconnaissance pour nous. Et récupèrent toutes les infos possibles. C'est juste qu'entre leurs ressources. Et notre rare main-d'oeuvre. Ce n'est pas facile. Evidemment. Sean continue sa recherche source d'énergie supplémentaire. Je m'occupe de la coordination avec les autres cellules. Qui font de la reconnaissance et de la surveillance d'Abstergo. Rebecca. Monitore vos sessions. J'espère pouvoir copier certains enregistrements. Pour les envoyer aux autres cellules. Pour une étude plus poussée. J'espère également qu'il existe un moyen de passer outre ces souvenirs. Mais la synchronisation semble vous imposer une progression chronologique. Peut-être qu'un jour. On pourra naviguer plus rapidement dans les souvenirs. Il nous faudrait gagner pas mal de temps dans les situations comme celle-ci. Vous savez pourquoi des fois j'ai du mal à lire ? C'est parce que ce que je lis. C'est nul. Quand quelque chose est très nul. J'arrive pas à lire. C'est vrai. C'est pas une blague. Après ça peut m'arriver de faire des erreurs terribles qui méritent la mort. Ça peut arriver. Quasi tout le temps. Quand je sais pas. Quand je trouve. Je sais qu'à écouter. Je pense qu'il n'y a pas de problème. Mais en vrai. Moi je vous dis. Il y a eu des problèmes. Bah ça c'est vraiment. C'est vraiment que c'est nul. Quand c'est nul. J'y arrive pas. Le cerveau. En fait. Quand quelque chose est bien écrit. Quand tu lis. Normalement. Tout seul. Dans ton cerveau. Tu connais la suite. En fait. Tu la devines. Quand c'est nul. Tu peux pas. Du coup. Tu penses. T'imagines la suite. Et c'est pas ça. Horrible. On continue. Pourquoi temporiserez-vous ? Si vous ne retrouvez pas la clé à temps. Le monde sera perdu. Et vous avec. Et pourtant. Vous cessez de parler. Ou de vous reposer. Vous vous reposerez plus tard. Quand vous aurez accompli votre tâche. Si je semble agressif. Si mes paroles ressemblent plus à des ordres qu'à des requêtes. Si parce que je crains que vous ne réussissiez pas à temps. Et alors. Nous serons tous perdus. Attends. Mais j'ai mal lu. Est-ce que je suis un connard ? Ou c'est Ubisoft les connards ? C'est pas français en fait. Tout ce que je lis. C'est pas français. C'est de la merde. Les phrases sont très mal construites. Même quelqu'un en maternelle. Il écrirait mieux que ça. T'en ai marre. J'en peux plus. Ok. On continue. Ah. Ce mec a appris à faire des majuscules. Notez-le. Mon père m'a été arraché par des mains humaines. Une guerre, comme il le disait. Pour leur liberté. Vous ne devez même pas exister. Vous ne deviez pas exister. Nous vous avons invoqué. Une erreur. Une erreur qui nous coûte le monde. Mon père me chantait des chansons quand j'étais enfant. De douces chansons sur l'espoir et l'amour. Sa voix s'est tue à jamais quand vos ancêtres barbares prirent les armes. Plus tard, ils retournaient en notre œuvre contre nous. Nous aurions pu deviner et prévenir ce qui allait se produire si vous ne vous aviez pas entraîné dans la guerre. Si. Si vous ne nous. Pardon. C'est de votre faute. Terrible. Terrible. Horrible. Vous savez, je trouve ça incroyable la façon dont vous, les extrémistes imbrés, invoquez l'esprit des pères fondateurs pour soutenir diverses causes. Et quand je dis incroyable, je veux dire Ilhan. Il était esclavagiste, sexiste et homophobe. Et après, on voudrait nous faire couper qu'il avait un idéal dont il faudrait s'inspirer. Je ne fais que lire. Je ne... C'est pas parce que c'est moi qui parle que ça veut dire que j'accaisse ces paroles. Je vais faire préciser. Cone. Pardon. Voilà, je suis un peu énervé. C'est bon. Je suis désolé. Oh ! Et si vous croyez que j'ai ajouté ce dernier détail, l'esclavagisme et le sexisme étaient déjà des travers connus. Je rappelle que la sodomie était un crime dans toutes les colonies sauf la Georgie et que Thomas Jefferson, champion des libertés individuelles, prônait la castration des homosexuels. Il avait bien raison. C'est ça qui est dingue. Des gens charmants, vos pères fondateurs. Et maintenant, des fous réclament que les références à leurs esclavagismes soient retirées des livres. Et avant que vous nous répondiez, à juste titre, que leur barbarie s'inspirait de la loi anglaise, les chiens ne font pas des chats. Je pensais que le principe de la révolution était justement de se démarquer des anciens comportements et coutumes. Je ne suis donc pas certain que ces pères fondateurs soient le genre de personnes dont on devrait s'inspirer. à mon aspirer à devenir un bigot manipulateur. Au cas où vous me prendriez pour un afro-gauchiste, tu fais bien d'essayer de te justifier ça le petit connard. Je m'en prendrai volontiers aux malins sur internet qui célèbrent le traité de Tripoli, honte à eux s'ils la croient qu'il contient autre chose que des extraits de manuels scolaires sur les relations internationales. Son intention n'était pas de prouver que les Etats-Unis ne sont pas une nation chrétienne. C'était de dire qu'ils n'allaient pas relancer les croisades. Non, ça se passera deux siècles plus tard. Maintenant, je ne pense pas que les pères fondateurs voulaient établir une théocratie. Je pense qu'ils avaient l'intention de créer une nation qui a écoeuré toutes les religions. Mais ça ne prouve rien. Là où je veux en venir, c'est que les gens feraient mieux de passer moins de temps à romancer et manipuler l'histoire. On peut toujours rêver. Et plus de temps à réfléchir à comment améliorer leur avenir, on peut encore rêver. Tout cela ne vaut pas non plus dire que le passé n'a rien à nous apprendre, bien au contraire. C'est juste que la plupart des leçons apprises finissent par s'oublier ou être pervertis. Au mieux, c'est trompeur et improductif. Au pire et souvent, c'est dangereux. Vous savez ce qui me fascine avec le coup des homosexuals ? Là, on parle d'eux parce que ça a parlé d'eux. Mais toutes ces dérives à la con. C'est qu'en fait, il y a des gens qui donnent des arguments pour dire « Bon, moi, je n'aime pas trop. Moi, je trouve ça bizarre. Moi, je trouve ça dégoûtant. » Et plein d'autres choses même un peu plus pleines d'énergie. Des petits trucs, quoi. Des petits trucs, des petits... Ça vaut ce que ça vaut pour la personne qui a envie que ça vaut ce qu'elle a envie que ça vaut. C'est-à-dire les personnes concernées. C'est-à-dire rien parce qu'ils n'ont pas envie. Leurs seuls arguments, c'est ça qui est fou en fait. Leurs seuls arguments à ces gros connards, c'est... Deux points. Et pourquoi pas ? Je fais ce que je veux. Pourquoi est-ce que ce serait pas mal ? C'est dingue. En fait, c'est-à-dire que tuer quelqu'un. Imaginons. On prend le meurtre. Tuer quelqu'un. Pourquoi est-ce que ce serait pas bien, par exemple ? Parce que, imaginons quelqu'un qui, bon, a fait un petit truc. On pourrait dire il mérite la mort. Vous voyez ? On pourrait dire il mérite la mort. Imaginons. C'est vrai. Dans l'idée. C'est vrai. Quelqu'un. Et là, on va dire que c'est la personne qui dit, moi, bon, les trucs un peu homosexuels. Je trouve ça bizarre. Imaginons. Euh... Attends. Ça c'est... Attends. Attendez. Oh merde. Putain. Je réfléchis trop. Et du coup, je me perds. Attendez. C'est très important. C'est un bon exemple. Oh là là. Je me perds. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Grosse pause. Putain. En fait, j'ai tout réfléchi à l'avance. Trop longtemps. Trop longtemps dans le temps. Je me suis perdu. Donc, imaginons le meurtre. Quelqu'un dit. Quelqu'un dit c'est pas bien. Attendez. Quelqu'un dit c'est pas bien. Donc oui. Ça c'est les gens, par exemple, qui diraient les homosexuels c'est bizarre. Donc ils disent, par exemple, regardez. Bon, imaginons. Un peu comme on va dire les homosexuels. On va dire. Imaginons. Bon, moi, par exemple, je tire ça de la Bible. Moi, je tire ça de mes principes. Moi, je tire ça de la logique. Et la personne en face, elle va vous dire. Mais oui, mais on fait ce qu'on veut, non ? Pourquoi on pourrait pas faire ce qu'on veut ? Et moi, la Bible, j'y crois pas. Moi, la logique, peut-être que je suis pas d'accord. Les principes, peut-être que j'en ai pas. Ou alors les miens, je sais pas, j'en ai d'autres. Donc, la personne pourrait carrément se dire, bah, je peux tuer n'importe qui. C'est moi qui décide. Ou alors, se dire, bon, au moins tuer ceux qui le méritent. Mais c'est pas bien. C'est pas bien. C'est pas bien. En fait, le seul truc qu'ils trouvent à dire, tous ces connards. Je suis d'accord que c'est pas exactement le même degré selon les personnes. Il y a des gens qui trouvera ça plus grave ou moins grave ou pareil. Je m'en fous. Parce que l'argument des gens, ensuite, avec ce que je viens de dire, c'est. Oh oui, mais ça n'a rien à voir. C'est extrême ce que tu racontes. Ta gueule. Ta gueule. Pardon, excusez-moi. C'est pareil. C'est pareil. Sale connard. Vos seuls exemples, c'est. Oui, mais je fais ce que je veux. Ta gueule. Et va au Brésil. Allez, on y va. En plus, c'est le sujet de la vidéo. Allez, on y retourne maintenant. On en a marre des petits cons comme vous. Pardon. Attendez. Il fait chaud ici, vous ne trouvez pas ? Quelle chaleur. C'est vraiment dingue. Allez, finissons cette VOD. Je suis très content parce qu'on a enfin fini le Brésil. Normalement, on ne retournera plus jamais. Le Brésil, c'est la décadence. Décadence. Regardez ça. J'ai une troisième source d'énergie. Déjà ? Je l'avais flairé un peu plus tôt, mais là, je viens de la localiser. Où ça ? Elle est en exposition dans un musée du Caire. Bon, Connor va devoir attendre. Non, reste ici. On doit trouver cette clé. Et le temps nous est compté. Je vais y aller. Mais, et Cross ? Tout va bien se passer, fils. Je serai bientôt rentré. C'est quand tu veux, Desmond. L'hiver approche. L'air glacial est chargé d'une tension lugubre. Tout le monde le perçoit. Et chacun s'acharne à sa tâche avec une résignation nouvelle. J'aimerais les aider, mais des affaires plus pressantes accaparent mon attention. Les Templiers ont pris Washington pour cible, et s'acharnent à l'éliminer. J'aimerais lui épargner cette triste vérité, mais l'implication de Thomas Hickey m'oblige à sortir de mon silence. J'aimerais bien.